Le président Eric de Rothschild a eu raison de nous signaler la création de ce musée à Varsovie, le musée d'histoire des Juifs de Pologne, situé face au monument des héros du ghetto de Varsovie. Effectivement, cela annonce une nouvelle ère dans les relations entre Juifs et Polonais. Mais ici, à Paris, nous avons la chance d'avoir, comme ambassadeur de Pologne, son Excellence Thomas Chorlowski, qui a noué avec la communauté juive de France des contacts fraternels, chaleureux et pleins de compréhension. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Chers amis, Chaque année, l'invitation à participer à la commémoration du soulèvement du ghetto de Varsovie est pour moi un grand honneur, un bonheur qui me bouleverse. Elle est chargée aujourd'hui pour moi du poids accru de son 70e anniversaire, qui donne lieu à une commémoration encore plus intense à Varsovie, en Israël, ici même à Paris. C'est partout ailleurs dans le monde où nous rendons hommage à l'héroïsme des combattants juifs du ghetto. Dans l'immensité de l'oreille de la Shoah, c'est dans les ghettos de Varsovie, capitale de la Pologne occupée par les nazis, que les combattants ont posé au plus abominable des crimes le témoignage suprême de leur dignité et de la dignité de leur peuple. Par cette commémoration, nous honorons leur mémoire et celle de toutes les innombrables victimes de la Shoah. Cette commémoration essentielle est plus qu'un rappel, car il ne s'agit pas seulement de préserver le souvenir, mais de transmettre le message des combattants en invitant le monde entier à la vigilance pour que le crime contre lequel ils se sont levés ne puisse se reproduire. Et nous avons la conviction que ce message traversera tous les siècles. La mémoire de l'humanité se forme en strates successives et chaque rappel l'amplifie et leur racine. Ainsi, sans cesse répercuter, le message lancé à la face du monde par les combattants du ghetto, loin d'effaiblir, s'élève d'année en année avec plus de force. En polonais, le terme « povstanie » que les combattants eux-mêmes utilisent vient du verbe « povstache » qui signifie « se lever, se mettre debout ». Ils se sont levés au prix de leur vie pour répondre debout à la barbarie, à la haine, au crime et au mépris. À ce message universel, les combattants du ghetto ont joint un message particulier, sachant que le même terme désigne le soulèvement contre l'oppresseur qui ont marqué l'histoire de la Pologne de leur aïeux. C'est pourquoi, dans leur premier geste, les combattants de « jedos kizvijan zepoizkovi » organisation militaire juive, ont dressé côte à côte le drapeau polonais et celui avec l'étoile de David. Sachant qu'ils ne pouvaient pas vaincre, ils n'espéraient aucune aide efficace, mais ils adressaient un message à leurs concitoyens par-delà des murs du ghetto au sens propre et figuré. Les habitants de la capitale ont été profondément impressionnés, car ce fut probablement la première réapparition du drapeau polonais à Varsovie depuis septembre 1939. Ces liens avec la Pologne manifestés à l'heure du sacrifice touchent au plus profond la mémoire polonaise. Les Polonais, nous tous, nous resterons à jamais marqués par cette question lancinante. Avons-nous fait ce qu'il était possible de faire pour sauver nos concitoyens juifs ? Je cite Le soulèvement du ghetto était un défi lancé à la figure des bourreaux par les combattants juifs, mais aussi une accusation du monde libre, passif et inefficace, qui n'a pas apporté aucune aide, bien qu'il fût informé, entre autres par Jan Karski, témoin oculaire et émissaire de l'État clandestin polonais. L'histoire de ces journées terribles mais héroïques constitue l'un des fondements de l'État d'Israël. Elle constitue une référence pour tout combat pour la dignité humaine, pour les droits de l'homme dans le monde contemporain. Mais pour nous, Polonais, le soulèvement du ghetto de Varsovie est aussi une partie de notre histoire, de notre tradition, des insurrections nationales et une partie de l'histoire de notre capitale, ville héroïque, Varsovie. Ces paroles ont été prononcées avant-hier par le président de la République de Pologne, Bronisław Komorowski, devant le monument aux héros du ghetto pendant la cérémonie qui ouvrait la commémoration. La mémoire est notre lien. Telle est la dévise des commémorations qui se poursuivent actuellement à Varsovie. La capitale polonaise rend hommage et ravive le souvenir du soulèvement du ghetto par une série de manifestations et d'événements à Varsovie et dans d'autres villes de Pologne qui se prolonge cette année avec la commémoration du soulèvement des ghettos juifs de Białystok, Benzin, Częstochowa, Sosnoviec, Lwów et Villeneuve et ceux des prisonniers des camps de Tremblinka et de Sopibu. En face du monument, le musée d'histoire des juifs de Pologne vient d'ouvrir ses portes publics en lançant un riche programme historique, didactique et culturel tout en continuant l'installation de l'exposition permanente. C'est un grand événement pour la Pologne. Il affirme avec force au cœur de sa capitale son lien avec sa mémoire juive qui est une partie intégrante de son histoire. La création du musée est une étape majeure des retrouvailles polono-juives qui ont tant contribué depuis un quart de siècle à rétablir la vérité historique et la pleine identité de la Pologne. Proclamé hier le président Komorowski. Je cite. C'est pourquoi ces fameux deux drapeaux blanc-bleu et blanc-rouge hissent l'un à côté de l'autre au-dessus du toit du ghetto de Varsovie acquièrent un symbole exceptionnel. Il faut veiller à ce que le souvenir de ces deux drapeaux persévère et aide à construire l'avenir des relations polono-juives et polono-israéliens. Fin de citation. Ce long travail de retrouvailles est un processus complexe, souvent douloureux et même dramatique lorsque la vérité retrouvait, heurte, les représentations établies de l'image que les nombreux polonais se faisaient ou se font de leur histoire. Il prend sa source dont la commémoration s'est poursuivie par la recherche et l'étude historique, l'exploration du patrimoine matériel immatériel commun, la collecte des documents et des témoignages, la recherche et la conservation des traces de la présence de l'activité et de la culture juive, non seulement à Varsovie, mais dans toutes les villes et les villages qui ont gardé l'empreinte, les vestiges, où la mémoire ont fui. Le musée d'histoire des Juifs de Pologne est désormais le témoignage le plus visible de ce travail de mémoire et j'exprime le souhait qu'il soit le signe de sa permanence. Le mémoire est notre lien. Il me permet de me joindre à vous dans l'hommage aux morts et dans le recueillement face à l'immensité du mal dont ils ont été victimes. Je vous les remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada